On va commencer aujourd'hui avec le cours de marketing exponentiel. D'abord, toutes mes excuses, parce qu'on a commencé un peu en retard, mais c'était une coordination des caméras, des gens qui sont en train de m'aider à faire l'enregistrement du webinaire. J'ai mon ami Julio qui est en train de travailler avec moi ici de ce côté, et Janela qui fait les parts de l'équipe de marketing, et Jessica qui est au Congo, aussi en train de travailler pour la préparation du grand cours de marketing exponentiel. Donc, toutes mes excuses avant. Je vois qu'il y a des mains qui sont levées. Je veux faire une exposition que je vous rassure, qui va vous exploser le cerveau, parce que ça, c'est un de mes cours les plus pointus de marketing. Je suis très passionné par le domaine du marketing, et ça, c'est quelque chose que j'adore. Vraiment, c'est quelque chose que je vis du jour au jour. Et je me demande toujours, qu'est-ce qu'il faut faire post-COVID pour continuer à grandir nos business, pour continuer à grandir nos entreprises? Et c'est là où je suis tombé sur cette grande échelle, qu'il fallait absolument changer les stratégies qu'on avait du monde analogue. On est rentré dans la période du COVID. Il était mars 2020, et nous voici maintenant au mois de juillet 2030. La technologie a poussé de 10 ans pendant qu'on a été confinés. Et les gens ne se sont pas rendus compte. Et voilà maintenant comment toutes les stratégies qu'on faisait avant, aujourd'hui, ne marchent plus. Et c'est pour cela que j'ai mis en place ce cours de marketing exponentiel. Comme ça, nous, ça va nous aider à comprendre un peu le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et comment on peut tous survenir à cette nouvelle économie digitale et emmener nos entreprises à un autre niveau? Voilà, c'est comme ça ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, la première chose, c'est parler du monde de ce qu'on appelle exponentiel. Exponentiel, c'est quand on augmente de manière très rapide. Une fois de plus, quand on augmente de manière très rapide, c'est on part de l'exponentiel. Avant, tu sais que toi, tu es un business, tu mettais par exemple 100 francs de publicité et tu avais 200 francs de revenus. Maintenant, comment tu vas faire avec les mêmes 100 francs et avoir peut-être 300 et 400 francs de revenus? Donc, c'est la façon dont on parle de ce qu'on va toucher le monde aujourd'hui exponentiel. Impact exponentiel. Avant, pour développer une organisation, ça te prenait entre 10 et 20 ans. Pour arriver à un taux de croissance, aujourd'hui, on peut obtenir les mêmes résultats en deux ans. Et on l'a vu. On l'a vu avec combien ça a pris Facebook pour avoir le positionnement qu'ils ont aujourd'hui. Au contrepart, tu vois par exemple, TikTok a eu le même résultat et plus d'impact, au moins de deux ans. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours manière de faire quelque chose de grand. Il y a toujours manière de faire quelque chose de mieux. Il faut juste seulement savoir quel est ton type du marché et comment tu dois travailler sur ça. Voilà. Ici, on va trouver deux choses. On va trouver par exemple la partie du marketing et vente exponentielle. Une partie qui est la partie linéaire et l'autre partie qui est la partie exponentielle. Et c'est ce que je viens d'expliquer il n'y a pas longtemps. Donc, un, nous sommes dans un monde où nous travaillons d'une manière linéaire et nous attendons des résultats d'une manière linéaire. Donc, tu travailles d'une façon et tu attends les résultats de la même façon. Ça a toujours été comme ça pendant des années et des années et des années. Aujourd'hui, on est dans un monde où on se dit, OK, comment on peut dupliquer les résultats dans un peu de temps ? Comment tu peux dupliquer les mêmes résultats ? Et c'est de la façon que moi, je travaille et c'est de la façon que moi, je mène mes organisations. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Voilà. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Lorsque, lors d'un passage d'environnement basé sur l'information, le taux de croissance devient exponentiel. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Tout ce que vous faites est enregistré. Les plateformes que vous voyez, toutes les informations que vous voyez, les emails que je vous balance et que vous ouvrez, toute l'information est dans une data que nous, on vérifie. Et basé sur ça, on commence à faire le marketing exponentiel. Et ce n'est pas la magie. C'est qu'on prend le temps d'utiliser et d'étudier notre data. Ça, c'est super important. Donc, il faut maintenant qu'on peut quitter le monde analogique pour le monde numérique. Toutes les règles du jeu changent. Avant, les gens me disaient « Richard, si je ne comprends pas, comment quand je vends de l'eau dans la rue, les gens m'achètent ça, ils ne me connaissent pas. La même bouteille d'eau là, de 10 francs ou de 20 francs, quand je vends les 100 francs par exemple, quand je vends la bouteille là, dans le numérique, les gens n'achètent pas. Pourquoi ? Parce que les règles du jeu changent. Dans la rue, le type, il a soif, il marche. Dans l'Internet ou dans le numérique, le type, il doit te connaître. S'il ne te connaît pas, tu peux avoir les meilleurs trucs, il ne va jamais acheter, il ne va pas consommer tes produits. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Un des livres de recommandation que j'ai lu pour faire ce webinaire, c'est The Zero Marginal Cost. Et le livre là, a une règle très importante qui dit, lorsque le surcoût approche à zéro, toutes les règles du marché sont confrontées. Et je veux mettre une pause ici. Voilà. Quand on parle du surcoût sur la pause à zéro, combien ça me coûtait avant quand je devais faire une conférence dans un hôtel ? Il fallait que je paye la salle de l'hôtel. Il fallait que je dise combien de personnes il devait avoir dans l'hôtel. Si c'est 50 personnes, c'est un prix. Si c'est 25 personnes, c'est un prix. Si c'est 200 personnes, c'est un prix. Et les prix n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, le livre là t'explique que quand tu fais une conférence par Zoom, non seulement c'est gratuit, mais je peux avoir 100 personnes qui peuvent me visualiser à la fois. Et c'est ce que le livre te dit. Lorsque le surcoût approche à zéro, toutes les règles du marché sont confrontées. Et je vous l'ai dit toujours, ne prenez pas le temps aujourd'hui en 2021 de faire des ventes un à un. Ça n'a pas de sens. Fais les ventes dans le média. Tu dois faire tout ton marketing de manière exponentielle. Tu dois être partout en même temps et à la fois. OK ? Donc, c'est comme ça qu'ont grandi les sociétés aujourd'hui en 2021. Voilà. Ce qui est très important, c'est qu'on doit comprendre la puissance de la croissance exponentielle de la technologie. Il est temps d'appliquer ça sur la même vision du marketing. OK ? Et des ventes pour des organisations qui vont vers le futur. Ne soyons pas câblés avec les vieilles méthodes qui ne cessent pas de marcher. Allons-y avec des nouvelles stratégies et comme ça, on avance tous. OK ? Je sais qu'on aura un peu de doutes, mais on va garder ces doutes pour la fin. Comme ça, on pourra exactement exprimer tout ce qu'on a dedans. Voilà les compagnies qui sont en train de jouer à ces jeux. Et je crois que vous les connaissez déjà tous. Airbnb, aujourd'hui, a plusieurs habitations que les gens louent. La plateforme Airbnb n'a pas d'hôtel. Ils sont plus grands que les hôtels Litton. Airbnb. Uber n'a pas de taxi, mais c'est une application qui est déjà en train de jouer. Regardez, Uber. Ils utilisent les autres les voitures des autres. Ils n'ont même pas de voiture pour faire la concurrence dans des taxis. OK ? Netflix, on les utilise tous. C'est toujours des applications. Il y avait des compagnies, par exemple, aux États-Unis, comme Blockbuster, qui avaient des... Là où tu allais louer les films, les week-ends, tous ces trucs ont disparu. Pourquoi ? Parce que l'innovation disruptive est venue changer toutes les règles du jeu. Et de la même façon que tu es en train de faire ça, c'est la même façon que ça se passe dans tes business. C'est la même façon que la concurrence en train de faire. J'ai toujours dit, on doit penser à deux compagnies. La compagnie d'aujourd'hui, celle qui te fait rentrer de l'argent aujourd'hui est la compagnie de demain. Tu dois... Un businessman doit toujours penser à ces deux compagnies et toujours en train de travailler sur ça. La preuve en est, nous, on a un département d'innovation dans nos boîtes. Il y a des gens qui ne font que penser à comment le jour de demain on va faire quelque chose de bien. OK ? Voilà. Il y a quelque chose qu'on appelle Scape et que je veux vraiment partager avec vous. Et le Scape, on va parler d'ici, par exemple, de 1. Le S, ça sera le portionnel à la demande. C'est quelque chose qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Moi, j'ai des employés que j'utilise seulement pour des tâches données. C'est plus le moins d'avant. Je n'ai pas besoin d'avoir un employé qui me travaille 40 ou 60 heures par semaine. ce n'est plus nécessaire. J'ai seulement besoin que tu me travailles peut-être 3 ou 4 heures par rapport à la qualité et le travail que tu vas effectuer. OK ? Deux, on parle de communauté et foule. OK ? Vous devez commencer à construire votre communauté. Moi, j'ai ma propre tribu. J'ai ma tribu des gens qui me suivent et j'ai ma tribu à qui je vends. Moi, j'ai ma tribu. Vous devez commencer à construire votre communauté et vous devez parler à votre communauté et ne pas parler à la foule. Vous devez parler à votre communauté. Après, on a les algorithmes parce que c'est les algorithmes qui vont vous aider à vous faire monter, à vous propulser de gauche à droite. OK ? Comment tu vas les utiliser ? En utilisant l'intelligence artificielle et le machine learning. OK ? Tout ça, ça se voit déjà. OK ? Vous devez avoir des actifs à effet levier. Ne construisez pas quelque chose que vous pouvez louer. Je le répète une fois. Ne construisez pas quelque chose que vous pouvez louer. Et j'ai eu une démonstration. J'étais juste en train de parler avec Jessica et Jessica m'a dit « Mais Richard, tu fais allusion à quoi ? » J'ai dit « Je fais allusion à un marteau, par exemple. » Combien de personnes, nous avons tous des marteaux à la maison ? Est-ce que tous les jours, on est en train d'utiliser les marteaux ? Non, on n'a pas besoin d'acheter un marteau. On les loue. C'est ce qui se passe maintenant dans cette nouvelle façon de penser. C'est très important. et que l'engagement, c'est très important. Maintenant, c'est du côté engagement, exploite les désirs des personnes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille du tout. Voilà les livres que moi j'ai lus. Les livres que moi j'ai lus pour parler, pour faire ce cours-ci. Cinq. Donc, organisation exponentielle, l'avenir est plus rapide que ce que vous pensez, au-delà de la perturbation. OK ? Pas de perturbation et de 0 à 1. Ça, c'est tous les livres, ces cinq livres-là. S'il vous plaît, prenez, faites la photo de cette partie. De toute façon, ça, ça va être, ça va être, comment on appelle ça, ça va être sur le, sur, sur l'enregistrement, mais prenez, capturez ça et attaquez-moi ces livres-là le plus rapidement possible parce que tout est en train de changer. OK ? Ça, c'est important. Bien vous, qu'ailleurs. Allez, on va maintenant. Voilà un entonnoir de vente traditionnel. OK ? Parce qu'avant, on se disait, écoute, on va vendre, on vend ses services, on fait ceci, on fait cela. Voilà l'entonnoir de vente traditionnel. Tu fais ta prospectation. D'abord, c'est un entonnoir de vente qui est vertical et maintenant, il faut qu'on analyse. C'est comme ça que ça a toujours marché le temps d'avant. Tu fais la prospectation, il y a 100 personnes, tu as bombardé tes trucs en ligne, il y a 100 personnes qui sont arrivées. Tu fais la qualification de ces 100 personnes, il y a 42 personnes qui ne sont plus là. Après, tu fais encore une autre segmentation, il y a 14 personnes qui arrivent et tu vends seulement et en effet, tu te produis à trois personnes et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne et après, on se dit maintenant, bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Maintenant, je vais prospecter à 1000 personnes, il y aura le 42% qui va sortir mais tu vas te rendre compte que même si tu fais le même exercice, le 3% là, parfois, il va continuer à devenir, il va diminuer. Ça ne sera pas le même 3%. À 100 personnes, c'est 3%. Mais quand tu arrives à 1000 personnes, parfois c'est 1%. C'est comme ça que les ventes sont trop de fonctionner. Mais maintenant, regardez maintenant par exemple, les meilleurs vendeurs du monde. Voici les meilleurs vendeurs du monde en 2021. C'est ça. Quand j'ai dit, on sort, on est rentré en COVID en mars 2020. Aujourd'hui, on est en juillet 2030. On a été confinés pendant une année et demie. et la technologie a augmenté de 10 ans parce qu'il y avait des personnes qui n'avaient rien à faire, qui se sont mis à inventer des choses, des applications, des trucs. Ils étaient confinés. Ils n'avaient plus rien à faire. La technologie est montée de 10 ans. 10 ans. Voilà les meilleurs vendeurs du monde. Je vous les présente. IA, intelligence artificielle, RPA, Robotic Process Automation, ML, Machine Learning. C'est ce qui se passe maintenant. Peu importe le business que tu fais, il faut que tu te mettes là-dedans. Peu importe. Le business que tu fais aujourd'hui, il faut que tu te mettes là-dedans. Et tu dois voir comment ces personnes-là, qui ne sont pas des personnes, sont venues ravacher le travail des humains. C'est ça. Pendant que les gens me disent aujourd'hui, hé, moi j'ai besoin de boulot, hé, tu as besoin de créer quelque chose. Tu n'as pas besoin de boulot parce qu'il y a des choses qui sont en place. Je suis parti, j'étais au Mexique dernièrement, j'arrive à l'aéroport, je suis dans l'aéroport de Monterey et j'ai même fait des vidéos sur mes profils. Suivez-moi sur Instagram et Facebook, vous allez voir ça. J'ai fait des vidéos sur mes profils. J'arrive à l'aéroport de Monterey, une petite ville du tout au Mexique. Je descends et je cherche une taxi qui va m'emmener à l'hôtel et je me trouve devant une machine. On me dit, tu vas à la machine, tu mets l'adresse de l'hôtel où tu vas, ça va te montrer le tarifaire, je mets ta carte de crédit, j'imprime le ticket et ça va te dire d'aller attendre le taxi à la porte numéro 7. Pas de contact humain, zéro contact humain et c'est comme ça que le monde est en train d'évoluer. Les gars, moi je fais ce genre de conférences-là, j'aime mon peuple en Afrique et les choses que nous on voit ici là, ça va arriver là-bas peut-être il y a 20 ans mais c'est en train d'arriver. Et vous devez maintenant être au-delà de ces choses-là et être en avance avec votre compétition. Si vous voulez vraiment réussir dans les affaires, ça c'est très important. Voilà maintenant le nouveau entournoir de vente. Voilà comment je vous le présente et c'est comme ça que moi je fonctionne dans mes compagnies. Un, awareness et je suis Richard Tati, connais-moi. Je veux juste que tu me connaisses. C'est pour cela que je suis en train de faire tout ce marketing, tout ce data marketing, tout ce truc, parce que je veux seulement attirer ton attention. Awareness, je veux savoir, je veux que tu saches que j'existe. C'est tout. Deuxième, je veux créer l'intérêt et quand je crée l'intérêt, je te demande, je commence à monter ce même cours que je fais de marketing exponentiel. Demain, après-demain, il va être dans les réseaux sociaux et je vais créer un intérêt pour les entrepreneurs qui veulent apprendre du marketing, je veux le dire, il y a un Richard Tati dans la place qui existe, qui est un expert en marketing et qui veut aider les entrepreneurs africains. Je veux créer de l'intérêt, c'est ce que je fais et qu'est-ce que je vais te demander ? Comme considération que tu me donnes ton nom et ton email, c'est tout ce que je veux. C'est pour ça que je fais, parce que je veux faire ma base de données. À ce moment-là, on commence à créer des produits pour la vente. Moi, je ne suis pas ici pour vous vendre quelque chose en ce moment, mais la vente va y arriver et ça va se faire d'une manière naturelle. Je le fais comme ça dans le reste de mes compagnies. Parce qu'à ce moment-là, tu vas te rendre compte que j'apporte de la valeur à ta vie. J'apporte de la valeur à ton business. Ce n'est pas mauvais. Je te donne des cours gratuits pour que toi, tu réussisses comme entrepreneur. Tout ce que tu dois faire, c'est appliquer ce que je te donne. Tu comprends ? C'est totalement gratuit. Il faut juste les appliquer. Maintenant, quand tu vois l'homme bleu, keep consumer, ça veut dire qu'on veut maintenir une bonne relation avec nos clients à un long terme. On n'est pas là pour faire des ventes. On fait une vente et puis on fouille. On fait une vente et on continue la relation parce que tu veux que ton client fasse partie de ta tribu. Après, on a un building. Ça veut dire qu'on veut maintenant chercher à travailler un peu plus avec nos clients et on passe à un upsell. On vend un service additionnel. Tu as pris mon cours de marketing, pourquoi pas tu prends mon cours de vente ? Pourquoi pas on t'aide à construire de la façon que nous, on fait le marketing dans notre compagnie, on l'implémente dans ta compagnie ? Nous, on fait tout ça. Cross-selling, on vend des services qui sont relationnés avec ce que tu as déjà pris. Et après, on demande des referrals des personnes que toi, tu connais que nous, on peut aider. C'est comme ça que les choses sont en train de se réaliser maintenant. Et après, tu te dis aujourd'hui, mais je n'ai pas assez de clients, les choses ont changé. Voilà, parce que tu es en train de revoir une fois de plus l'entonnoir qu'il ne faut pas voir. Ça, c'est l'entonnoir qu'il faut voir. Nous passons maintenant par exemple au marketing exponentiel. Quand on parle de l'analogue, on va dans un monde d'information, le processus du marketing que nous connaissons conduit à une génération de revenus par une entreprise. Voilà. Les cinq grands processus gérés par la relation du contenu exponentiel. contenu exponentiel, portée exponentielle, confiance numérique exponentielle, vente exponentielle et relation numérique exponentielle. Les gars, ça, c'est puissant. Ça, c'est la profondeur de ce webinaire. Ça, c'est la profondeur de ce webinaire. Prenez la photo de cette page-là. Parce que c'est là où on se rend compte qu'on ne fait pas ce qu'il doit faire pour avoir des résultats. Tenu exponentiel. comment multiplier et multiplier la quantité du contenu créé. Moi, je vois encore des gens qui n'ont pas de marque personnelle. Ça m'étonne. OK? J'arrive dans des conférences et je vois des personnes, en tout cas, vraiment, on ne les voit pas. Toi, tu as une compagnie. Comment les gens vont connaître ta compagnie si tu ne crées pas un contenu. Comment? Il faut créer le contenu et ne pas créer un contenu, il faut le balancer partout. Les gens qui travaillent avec moi, les gens qui me suivent dans les réseaux sociaux, je passe ma journée avec quelqu'un qui a deux et trois caméras qui est en train de me suivre partout, qui est en train de me poser des questions. Je suis en train de faire le contenu tous les jours. Tous les jours, je fais du contenu et je multiplie les contenus en question. J'ai commencé à faire les contenus en espagnol. Après, je suis parti à les contenus en français. Maintenant, je fais le contenu en anglais. Tous les jours, je fais 21 vidéos. Pas plus de 20 vidéos par jour. Tous les jours. Et ça va dans les réseaux sociaux. Vous devez faire du même avec vos compagnies. Vous faites quoi? On ne vous connaît pas. Les gens n'achètent pas parce qu'ils ne vous connaissent pas. Vous devez automatiquement commencer à créer le contenu tout de suite. On ne va pas t'acheter si on ne te connaît pas. Tu dois savoir ça. Et je vous ai déjà fait l'exemple de la bouteille d'eau. Une bouteille d'eau dans la rue, on te l'achète. Une bouteille d'eau dans les réseaux sociaux, on ne va pas te l'acheter si on ne te connaît pas. Donc, ne perdons pas le temps. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième, portée exponentielle. Comment je peux amplifier la portée de ce que je fais? Richard a dit, est-ce que tu crois que je dois être sur Facebook et je dois aussi être sur Instagram et je dois aussi être sur Facebook. Tu dois être partout. Tu veux vendre ou tu ne veux pas vendre? Si tu veux vendre, tu dois être partout. Instagram, podcast, TikTok, Snapchat, tu dois être partout. C'est ça, la portée exponentielle. C'est que tu ne dois pas limiter ta visibilité. Tu dois être partout, absolument partout. Confiance numérique exponentielle. Comment créer la confiance sur le contact humain? Mais voilà, dans mon équipe, j'en ai là, qui parle espagnol avec moi au début, qui m'aide à manager ces trucs-là. Elle est en Colombie, je ne la connais pas. Ça fait deux ans qu'elle travaille pour moi. Jessica est au Combo Brazzaville. Ça fait peut-être six mois qu'on travaille ensemble ou trois. Je ne la connais pas aussi. Je ne l'ai jamais vue. Mais comment ça? Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se passer en ce moment et j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent pour des coachings. J'ai beaucoup de personnes qui m'appellent pour des conférences que je ne connais pas. Je ne suis pas allé les voir. Mais la consistance dans ce que tu fais, la cohérence dans ce que tu dis et tes actions augmente la confiance numérique exponentielle. Ah, Richard, on dirait que c'est quelqu'un qui s'est inséré. Tous les jours, je le vois là, il est en train de courir, je vois la corde à sauter, il fait les exercices, il donne des bons conseils. Le gars là, il y a toujours quelqu'un qui te voit. Il y a toujours quelqu'un qui te voit. Et c'est comme ça, à force de faire ça, tu vas maintenant voir que la confiance est en train de travailler sur tout. vente exponentielle. Comment clôturer de vendre sans un contact humain ? Et ça, c'est en train de se passer. Vous voyez, les Amazons, vous voyez tous ces trucs-là, là où les gens sont en train de vendre dans l'île, il n'y a pas de contact humain. Il n'y a plus de venir toucher à ma porte, venir prendre le cash, c'est fini. Tout est carte, tout est ceci, tout cela. Tout ça, c'est en train de se passer. Mais réveillons-nous, les gars. Réveillons-nous. Voyons bien les choses qui sont en train de se passer maintenant là. On a la tête où ? Et nous, comme ça, tu vas encore être là ou non ? Moi, je travaille de 8h à 16h, je ferme mon bureau. Les bureaux, elles n'existent même pas. Moi, je n'ai pas de bureaux, je suis à la maison. Ça n'existe pas. Mais peu importe, j'ai une compagnie qui a une quarantaine de personnes qui travaillent tous depuis la maison. Donc, voyons un peu l'ampleur de ce que nous, on peut faire. OK ? Et voici maintenant les relations numériques exponentielles. Comment maintenir des relations actuelles et durables sans le contact physique ? Ça aussi, ça se voit. Il y a des gens qui se connaissent par chat, il y a des gens qui se connaissent par messenger, il y a des gens qui s'appellent dans des pays différents et ils maintiennent des relations numériques exponentielles. Ça, c'est le monde aujourd'hui de 2021, les gars. Ça, c'est le monde qu'on est en train de vivre. Et si on ne comprend pas le monde qu'on est en train de vivre, c'est impossible qu'on puisse faire des ventes parce qu'on ne comprend pas comment on vit. Ça, c'est quelque chose de très grand. Une fois de plus, la profondeur. Si tu ne comprends pas le monde de maintenant, comment tu vas savoir comment vendre ? Tu ne sais pas comment vendre parce que tu es dans un monde qui est déjà dépassé et tu ne vois pas le monde nouveau digital. Tu ne connais pas ces nouvelles générations. Tu ne les comprends pas. Tu ne comprends pas tes enfants. Tu ne sais pas pourquoi ils sont toujours dans les tablettes. Tu ne sais pas tu es perdus. Il faut comprendre les générations. Il faut comprendre tout ce qui est en train de se passer. OK ? Il y a toujours une nouvelle manière de communiquer et c'est de ça qu'on va parler. Voilà mes réseaux sociaux, les gars. Et maintenant, c'est le moment pour poser toutes les questions. Je sais que ce cours est confondu. Je sais. J'ai lu le matériel une, deux, trois, quatre, cinq fois. J'ai encore relu le matériel et voilà. Ça, c'est maintenant le moment qu'on a pour qu'on puisse poser des questions. Et une fois de plus, merci. 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 Je vois qu'il y a des... OK, c'est juste bonsoir, bonsoir. OK, salut. Allez, c'est le moment de poser les questions, les gars. Allez, je sais que ce cours-là est très, ça. Il y a beaucoup de confusion. Donc, voilà le moment maintenant de poser les questions. Activez vos micros et on voit et allons-y. Nathaniel, tu peux activer ton micro et parler, s'il te plaît. Comme ça, on fait le cours un peu plus dynamique. Allons-y, les gars. Allons-y. Ne me dites pas que vous avez tout compris. Ne me dites pas que vous avez tout compris. Donc, n'ayez pas honte en parlant parce que ça, c'est gratuit. Ça, c'est votre heure. Je vais donner le maximum pour qu'on apprenne. Bon. Bonsoir à tous. Oui, salut. Comment ça va, Nathaniel? Bien, et vous? Excellent, excellent. Ça va très bien, mon frère. Alors, j'aimerais un peu vous poser... Merci beaucoup. Je m'aurais posé la question exponentielle et également en fait, au fait d'être présent sur tous les réseaux sociaux, afin d'être aussi connu. Je vais donc parler de la portée exponentielle. Alors, parce qu'avant de définir toute stratégie, il est question de voir également sa cible. La question est souvent, à force de voir tout présent sur tous les réseaux sociaux, sans toutefois identifier qu'effectivement, sur ces réseaux, nous avons notre cœur cible, nous avons notre cible potentielle. Est-ce qu'on ne risque pas d'investir là où il n'y a pas véritablement notre cible? Est-ce qu'il ne faille pas identifier là où on peut mieux vendre et là où on peut trouver le plus notre cible, afin que notre action de communication et de marketing puisse avoir un effet plus percutant que ce que nous avons véritablement défini comme objectif? Merci. OK. On va voir maintenant ton cas en particulier. Et j'aime, j'adore cette question. Et j'adore cette question. Mais on va voir ton cas en particulier. Qu'est-ce que tu vends? Quel service tu offres? Alors, je fais dans le domaine de la communication. Je gère une agence de communication qui offre, n'est-ce pas, différents services allant dans la définition des stratégies de communication des startups dans la création de campagnes publicitaires des startups. Nous faisons également dans la formation en communication, surtout en marketing digital également. Donc, j'offre beaucoup plus la formation et la stratégie de communication, la stratégie digitale des startups. OK. Voilà. Maintenant, quand tu gères ce genre de communication, les gens me posent cette question. Par exemple, ils me disent, Richard, pourquoi je dois être sur TikTok? Moi, je fais des conférences de marketing, je fais des conférences de motivation. Mais voilà le conflit des générations, par exemple. On a une génération, moi, j'ai 43 ans aujourd'hui, et c'est une génération de baby boomers. On consomme Facebook. Je sais que nous, on est sur Facebook. Ça, c'est notre faux. Pardon, je ne vous ai pas bien saisie. Je dis, par exemple, nous, on est sur, notre génération, baby boomers, 40 et quelques, 40, tout ça là, c'est les baby boomers. Après, tu as la génération d'en bas, millennials. Baby boomers, c'est Facebook. Après, tu as millennials, c'est un autre segment de marché. Ils gèrent Instagram et ils sont là. Un peu sur Facebook, mais beaucoup plus sur Instagram. Après, tu descends encore des générations. Tu vas maintenant sur la génération de la Gen Z. Nos cadets de 18 ans, jusqu'à 24 ans. OK? La Gen Z, eux, ils sont sur Instagram, mais sur Reels et sur TikTok, sur Snapchat. Pourquoi? Eux, ils ne croient pas à un contenu qui demeure. Eux, ils croient à un contenu qui disparaît au moins de 24 ans. C'est comme ça que fonctionne leur mentalité. Maintenant, c'est vrai que toi, ton segment de marché, tu peux vendre quelque part, mais n'oublie pas que tu peux aussi arriver à vendre par rapport aux communications de tes enfants. Moi, par exemple, mon fils, quand tu vas jouer au football, moi, j'écris des livres. Je dis, vas-y, tiens, partage à l'ami de ton père, le père de ton ami. Et après, moi, je reçois des coups de fil parfois et on fait des négociations. Est-ce que tu peux saisir? Je ne t'écoute pas si tu as répondu là-bas. Jarelle, on va avec toi. On va avec toi, j'arrête. J'arrête. Allons-y, les gars, posons les questions, posons les questions comme ça on avance. Votre minute. OK. Question, question, question. On va clôturer le cours. Jarelle, je vois que tu as levé la main. Jacques, tu as ouvert ton micro. Abdallah, tu veux parler, s'il te plaît? Oui, bonsoir, monsieur Richard. Comment ça va, mon frère? Ça va, ça va, et vous? Très bien, très bien. En fait, tout d'abord, je tiens à vous remercier de avoir décidé de partager ce contenu qui est vraiment substantiel. Mais moi, mes questions restent à savoir parce que je suis étudiant en marketing, mais je n'ai jamais entendu parler du marketing exponentiel. Donc, j'aimerais bien savoir c'est quoi exactement le marketing exponentiel et quelle est son utilité. bon, écoute, on a fait un cours sur ça et on vient de faire un cours sur ça. J'adore que tu sois étudiant sur le marketing, mais basiquement, c'est comment multiplier les revenus de ton auto. En fait, je veux résumer ça. Comment le marketing exponentiel a deux choses? Un, la omniprésence dans ce que tu fais. Comment être partout au même moment? Numéro un. Et puis deux, comment avec les mêmes recours que tu as, multiplier les résultats de ce que tu fais? Je ne sais pas si je peux faire comprendre. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Je dis oui, bien sûr. Un, comment être partout au même temps? C'est ça, exponentiel. Parce que tu veux être partout en même temps. Tu veux être sur toutes les plateformes, tu veux vendre de toutes les manières au même moment. Tout à fait. Deux, comment avec le même revenu, tu peux faire plus? C'est-à-dire, avec le même budget, comment tu fais pour avoir plus? Avec le même budget que tu as. Et c'est là où, par exemple, je te donne un, je repars un peu sur le, sur la diapositive. Et je parle de ce livre-ci. ce livre-ci. J'ai donné l'exemple ici. Lorsque le surcoût approche à zéro, toutes les règles du marché sont enfrontées. Et ça, c'est un exemple. Combien ça m'a recouté faire cette même conférence dans une localité physique? Ça m'a recouté le temps, il y a déjà. Ça m'a recouté de l'argent pour louer de la salle pour que vous veniez. Ça ne m'a rien coûté ici. C'est justement mis mon temps et je l'ai fait sur Zoom. Donc, ça veut dire que sur Zoom, je peux faire le même speech à 100 personnes de manière gratuite. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, jusque-là, c'est bon. Voilà. Donc, il n'y a pas un coût additionnel. Et c'est comment nous, on peut l'utiliser maintenant. Comment toi, tu pourras l'utiliser dans ton entrepreneuria le jour de demain? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allons-y les gars, posez les questions. N'ayez pas honte, je suis là pour vous aider. OK, on peut profiter. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 OK. Un conseil de trouver des livres de formation de marketing. Voilà, je veux remettre encore les livres que moi, j'ai lus. Voilà, ça, c'est les livres que je recommande aux gens de lire. De lire, voilà. Cinq livres. Organisation exponentielle. L'avenir est plus rapide que ce que vous le pensez au-delà de la perturbation. Pas de perturbation et ordinaire et de 0 à 1. Les livres, les livres à lire. Pourquoi c'est-tu bien ? Normalement, c'est bien. Urfe, tu as une question à poser ? J'étais vite, j'étais actif la première fois de le webinaire. Oui, j'ai aimé le direct. OK. C'est ma première fois de suivre le cours, je l'avoue. À chaque fois que vous faites le cours, je suis hyper occupé. Pas de problème. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai cassé mon emploi de temps. Je me suis trouvé un temps off pour pouvoir vraiment suivre le cours. Alors, il faut dire que le cours, il est riche. Mais moi, je suis un peu embêté parce que les livres qui sont là sont pratiquement en anglais. Les livres que je vois là, ils sont en anglais. Tu dois savoir que tout ce qui est la question de marketing et l'évolution, la majorité des trucs sont en anglais. Parce que c'est les trucs qui sont faits aux Etats-Unis, la majorité sont en anglais. Je vois que le marketing a toujours un pas de plus quand on parle anglais. Donc, c'est important aussi de parler anglais, c'est pas mauvais. Oui, c'est vrai, je parle un peu l'anglais. I speak more, not at well, you know. But if, if I want to read the English book, the time I will take to read the English book, it will be a long time. No, not really, man. You speak very well English. You can read. That's okay. Okay, I will try to do it, but the first one, to zero to one. Zero to one, I will try to get it because I'm doing it now. I'm building my business. I'm building, I'm building an e-commerce. Let it take in French. Okay. Okay, okay. Il y a mes collaborateurs qui, moi, ça arrive à gauche, à droite, là. Alors, je suis en train de consignes, je suis sur Internet, là. Donc, j'aurai besoin vraiment de stratégie marketing, de tout ce qu'il y a pour pouvoir vraiment développer mon business. Voilà. Il n'y a pas de souci. De toute façon, tous ces coûts, tous ces coûts, ils sont montés dans un lien où vous avez tous accès à ça. C'est totalement gratuit. Je fais des coûts chaque deux semaines sur le marketing et sur les ventes. Dites, sur le numérique. Tous ces coûts sont là. Et je vous rassure que je parle seulement des choses qui me donnent des résultats. Je ne parle pas des choses qui me donnent des résultats. Ce que j'essaie qui ne marche pas, je laisse tomber. Je ne fais pas des coûts sur ça. Je fais des coûts sur ce que je sais qui donne des résultats et je crée tout. D'accord. D'accord. Surtout, le tunnel de vente. Ok. Le tunnel de vente, c'est quelque chose qui vraiment m'intéresse parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas… on ne peut pas faire du cash si on n'a pas le tunnel de vente. Exactement. On ne peut pas faire du cash pour ne pas le tunnel de vente. Contrairement, moi, je suis en Afrique. Je suis en Afrique, je suis en Côte d'Ivoire. On a un mode de paiement qui, j'allais dire, est un peu archaïque. C'est pareil comme au 19e siècle, même au 18e siècle. Parce que, par exemple, ici, c'est vrai qu'on trouve que le e-commerce est en train de se développer. Le e-commerce est en train de se développer. Mais le truc est que c'est quoi ? Les paiements en ligne pour certains articles se font autrement. C'est-à-dire, le client ou le costumeur ou celui qui achète est payé lorsqu'il reçoit, par exemple, j'allais dire, le fichier ou l'élément qu'il a commandé ou refait. mais voilà, voilà, en fait, c'est ça, c'est ça. Voilà quelque chose d'innovateur. Les gens qui sont ici, c'est pour ça qu'on fait ce genre de live. Les gens qui sont ici, tu peux donner ces gens d'idées et les gens vont développer des stratégies pour ça. Tu comprends ? D'accord. Parce qu'il n'y a pas de différence. Tant qu'il y a l'Internet, tout peut être réalisé. Je ne sais pas, j'étais en train de parler dernièrement. Je dis, non, mais il faut que tu peux payer moi par Paypal. Non, on n'a pas payé pas le Congo. OK, il n'y a pas de souci. Mais tu as une carte, oui, OK, on peut utiliser des stratégies pour faire ça. Tout à fait. C'est pour cela, ce genre de cours, c'est pour avoir tous ces entrepreneurs réunis et de penser de manière unie afin de révolutionner l'Afrique. C'est faisable. Asseillons-nous et travaillons. C'est pour cela que je fais tout ça. Je suis en train de penser à faire un networking bientôt. D'accord. Je vais créer un networking pour entrepreneurs comme ça. D'accord. On va connecter tous les entrepreneurs francophones en Afrique et qui sont intéressés d'échanger des idées afin de grandir. Tout à fait. Tout à fait. Un peu comme le style de… Quel est son nom ? Celui qui a écrit La route du millionnaire. Moi, je vais lire un peu celui-là. Celui-là. OK. Voilà, celui-là. La route du millionnaire. C'est un très beau livre. J'aime vraiment la manière de faire de M.J. De Marco. M.J. De Marco, par exemple, il a une stratégie qui est wow. Avant d'écrire ce livre, il a créé un forum. Il a mis les entrepreneurs dans. Près de 770 000 entrepreneurs, un truc comme ça. Et à chaque fois que les gens développaient des choses, des idées, etc., ils essayaient de voir comment pouvoir tirer profit de cela. Aujourd'hui, par exemple, le truc du M.J. De Marco, à près de 7000, j'allais dire, un truc, je ne sais pas, 770 000 entrepreneurs, un truc comme ça. Et ça, ça cartonne. Ça cartonne. Voilà. Donc, s'il est possible, une fois des plus, de créer un forum, d'accord, s'il est possible de créer un forum, vas-y, vas-y, mais c'est ce que je dis, c'est ce que j'étais en train de dire. T'as même parlé. créant une communauté. D'accord. Toi, Guillaume, tu dois créer ta communauté et tu travailles sur deux communautés, ta communauté interne et ta communauté externe. Et je suis en train d'écrire un livre justement de communauté parce que ça s'appelle « Comment créer des tribus ». Donc, ma tribu, c'est les gens qui travaillent avec moi. Et l'autre tribu, c'est les gens à qui mon nom dans mon service. Donc, c'est très important aujourd'hui de faire tout ça. Tout à fait. Tout à fait. parce qu'il faut vraiment que les esprits d'entrepreneurs soient en symbiose. C'est un peu comme si on mettait ensemble tout ce qu'il y a comme synapse ou les neurones ou les neurones ou les neurones. les neurones qui sont censés transmettre les zones positives ou les neurones qui sont censés, j'allais dire, émettre des choses que tu veux ensemble, les mettre ensemble pour accélérer la productivité. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est un peu ça. C'est tout ça. Allez. En tout cas, il fait merci. On va attaquer s'il y a d'autres personnes qui veulent parler. Allons-y, les gars. On va finir dans 5 minutes parce qu'il faut vacaire nos occupations. Qui veut parler ? Qu'est-ce que vous avez pensé du cours ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on parle ? Quel cours vous souhaitez que je donne la prochaine fois sur les ventes et sur le marketing numérique ? C'est important. génération de contenu et tout ça. C'est le moment. Prenons les micros. N'ayez pas honte de parler. N'ayez pas honte. Dites vos souffrances. Si vous dites pas vos souffrances, on ne pourra pas vous aider. OK ? Force terrestre. Vas-y, mon frère. Bonjour. Comment ça va ? Je vais bien. Déjà, je me présente. Je m'appelle Daniel Ben. Je suis en Digital Manager et Community Manager. OK. Donc, du coup, moi, je travaille précisément dans les secteurs politiques et comme ça, je fais un travail digital avec les entreprises politiques et j'aide à affluter plus leur irréputé. Je travaille avec la grande délire. Alors, c'est vrai que je viens à plein d'entres. Je suis en train à un moment mais je devais quitter et je crois que j'ai vraiment apprécié. Et quand ils donnent la parole à un, il ouvre. Un instant, un instant. Un instant, un instant. Il me fait s'il te plaît. Tu peux bloquer un peu ton micro et on fait s'il te plaît. Comme ça, je peux me concentrer. Merci, merci. Oui, vas-y, mon gars. D'accord. Donc, je suis très content de participer à cette réunion via le groupe WhatsApp dans lequel j'ai intégré aussi. J'ai vu le lien et je me suis dit bon, quand il s'agit de marketing digital, je suis particulièrement curieux de savoir quelles sont les nouvelles opportunités, quelles sont les nouvelles tendances aussi qui sont sur le marché parce que aujourd'hui, dans tout ce que le marché du marketing digital, c'est un marché qui ouvre beaucoup d'opportunités. Mais, parfois, il est mal expatrié. Oui, les gens qui en font un peu le marketing digital, ils associent ça le plus souvent, le cas pour mon pays, la République démocratique du Congo, à de l'influence. C'est-à-dire, ils associent le marketing digital aux influenceurs. Or, le marketing digital peut être associé, mais pas forcément. Il y a des réalités qui sont vraiment des chemins diamétralement prévés, comme je l'ai dit. Alors, bien que je sois venu, j'ai quand même raconté une bonne partie, je suis en retard. Déjà, merci de m'avoir entendu. Et c'est vraiment une opportunité. Et j'espère qu'au-delà de ce qui a été dit, il pourrait y avoir peut-être des manuels, peut-être un autre webinar qui pourra nous permettre, nous tous, de rester en communauté. Parce que déjà, j'ai vu le groupe WhatsApp qui est déjà assez bien sollicité. Il y a quand même beaucoup de monde qui nous sont en train d'intégrer. et il y a aussi de l'intérêt pour la chose. Et aussi, après, il y aura des opportunités que l'on pourra proposer à la suite. Parce que moi aussi, à part ici, il y a des Canadiens qui m'ont proposé toujours dans le cadre des stratégies marketing, un outil trois en un que l'on peut utiliser pour gérer les newsletters, pour gérer les réseaux sociaux, pour gérer le site internet pour ses clients. Donc, c'est une plateforme qui est à la fois, qui gère à la fois tes clients et tant que toi-même, tu peux être soit partenaire, soit fournisseur. Tu peux fournir ça pour tes clients afin d'aider à gérer leur marketing digital. Tout comme tu peux être toi-même qui propose ses prestations, mais avec cette plateforme-là. Là, peut-être, nous aurons dans le temps d'en parler plus tard, vu qu'il ne reste que cinq minutes avant la fin de la réunion. Donc, je tenais comme ça à me présenter et à dire quelque chose parce que ça m'a particulièrement intéressé pour nous. Bon, je veux te dire, écoute, ce que nous, on cherche, ce que nous, on cherche, c'est un peu la collaboration. OK? Moi, je fais ce genre de, j'ai pris l'initiative de commencer à faire ce genre de cours de marketing et de vente et de tout ça. C'est parce que je sais qu'on a beaucoup à donner et nous, en Afrique, on est vraiment encore en retard. OK? Et c'est le moment. Si on ne prend pas notre destinée en main et on ne collabore pas, on va toujours par les autres. Exact. Donc, prenons le temps, ces groupes sont faits, ces alliances sont faites, prenons le temps de collaborer, de travailler ensemble. C'est le moment. C'est le moment. On est l'unique continent où il y a plus de jeunes que dans tous les autres continents. Les autres, c'est des vieillards. On peut pousser. L'Internet est là. N'utilisons pas l'Internet pour des futilités. Utilisons l'Internet pour aller de l'avant, pour créer des communautés, pour promouvoir l'Afrique. Tu vois? C'est maintenant ça. Donc, essayons vraiment de voir sur cette optique qu'est-ce qu'il faut faire et comment on doit travailler afin d'être meilleur le jour de demain. Si toi, tu peux travailler avec Urfe, travaille avec Jarel, travaille avec Richard Tati qui est en République dominicaine. Il y a beaucoup de choses. On a cette connexion. Il faut l'utiliser dans le bon sens et pas pour les bêtises. Ah oui, ah oui, je sais ça. Donc, c'est un peu ça. Bon, écoute, les gars, moi, je veux qu'on vaquait mes activités. Je suis à la maison et on est pour nous là tranquille. En tout cas, nous, on travaille depuis la maison. Si vous vous prenez encore les cravades, vous allez dans les bureaux, ça vous regarde. Nous, on travaille depuis la maison. On a le faire les deux. OK. Donc, dans deux semaines, on se voit, on va créer notre cours de marketing. Deux semaines après, on va créer, aidez-moi à créer un networking là où on va s'échanger entre entrepreneurs francophones, OK, africains. Entrepreneurs francophones africains, créons quelque chose où on va s'échanger, on va faire ça d'ici un mois et puis comme ça, on crée un zoom comme ça et puis on parle de différentes stratégies comment on peut aider le business de l'autre. OK ? OK. Moi, je suis déjà partant et des bonnes choses à vous. Merci. Allez, forte apport à vous tous. On est ensemble. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada